Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Lomé à l'heure du journal. Au sommaire, la journée internationale de la jeune fille sera observée le 11 octobre prochain. Au Togo, l'événement est célébré par anticipation demain. La ministre en charge de la promotion de la femme invite les filles à être des promotrices de changement social. Promotion de l'auto-emploi au Togo, 219 volontaires, l'engagement citoyen du Grand Lomé. En fin de mission, on reçut des kits d'artisans ce matin. C'est dans le cadre du programme de développement communautaire en zone urbaine. L'insécurité au centre du ministre sommet virtuel hier entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola. Les quatre dirigeants veulent éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs et particulièrement en RDC. Et puis sur le football, les bases amicaux dans le cadre de la journée FIFA se poursuivent. La France a atomisé l'Ukraine 7-1 au moment où le Mexique supprend la Hollande 1-0. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. La communauté internationale célèbre le 11 octobre prochain la journée de la jeune fille. Le Togo va observer cette journée par anticipation demain. La ministre en charge de la promotion de la femme exhorte les filles à être des promotrices de changement social. Et Mme Adjovi-Lonlonion-Apédo-Anna-Koma les invite également à plus d'ambition et à prostrir les comportements pouvant compromettre leur avenir. Nous y reviendrons. Deuxième jour hier de la tournée de prise au compta du ministre de l'Urbanisme de l'Habitat de la réforme foncière. Kofi Tcholenianou s'est rendu dans trois départements de son ministère. Il s'est agi pour le ministre de mieux connaître les services qu'offrent ses directions à la population togolaise et encourager le personnel à un travail bien fait. Reportage Yacoubou Ahabou, présentation Gabriel Ayena. La délégation du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière a d'abord visité le centre de construction de logements CCL, une structure d'État spécialisée dans la recherche de matériaux locaux et de construction. Addoï Wourou Assaou, directeur par intérim du CCL. Les matériaux que le CCL produit sont de trois ordres. Nous avons le bloc de terre comprimée et stabilisé, le programme appelé « briques rouges ». Nous avons aussi les briques cuites et nous avons la chaux. Le bloc de terre comprimée et stabilisé qui est un matériau qui peut remettre utilisé dans nos régions parce qu'à cause du climat, c'est des briques qui donnent de la fraîcheur. Malgré l'économie du matériau qui est localement disponible, nous avons la chance aussi d'utiliser moins d'énergie. Nous n'aurons pas trop de problèmes avec la société, ce qui nous fait des économies à long terme. Comme on veut faire des logements décents, l'occupant serait à l'aise dans son logement à moindre coût. Le ministre et sa suite ont également été accueillis à l'Agence de développement urbain et municipal Sud-Afrique et à l'Agence nationale de salubrité publique ANAZAP. Le ministre a, dans tous ses services visités, recueilli des doléances qu'il entend soumettre à la hiérarchie. Kofi Tchalenyanou, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière. Nous avons commencé une tournée qui nous a amené au centre de construction de logements à Sud-Afrique et à ANAZAP qui se fait du beau travail. C'est quelque chose qui m'a véritablement enchanté parce que cette initiative de création d'ANAZAP vient directement du président de la République. Donc nous tenons ici à le remercier, à le féliciter pour avoir cette noble vision. Les doléances sont spécifiques à chaque direction. Donc ce que nous avons réussi, c'est que nous avons trouvé un personnel disponible, un personnel engagé, qui fait du mieux par rapport à ce qu'on leur donne comme moyen. Et nous allons, à notre niveau, porter cette doléance-là au niveau de la hiérarchie pour essayer de trouver des solutions, trouver des équipements, des fois, pour leur faciliter le travail. Et nous vous l'annoncions tantôt, la communauté internationale célèbre le 11 octobre prochain, la journée de la fille. Le Togo va observer cette journée par anticipation demain. La ministre en charge de la promotion de la femme exhorte les filles à être des promotrices de changement social. Et madame Adjovi Lolonion, à Pédo, à Nakoman, les invite également à plus d'ambition et à proscrire les comportements pouvant compromettre leur avenir. Juliette Camde. Instituée en 2011, la journée internationale de la jeune fille offre annuellement l'opportunité de vrai à mettre fin à la double discrimination dont elle est victime, du fait de son jeune âge et de son sexe, et de renouveler les plaidoyés auprès des décideurs. La 9e édition de cette journée au Togo met l'accent, une fois encore, sur l'intensification des actions permettant de garantir aux filles un environnement favorable au choix des filières porteuses et à la culture de l'excellence. Madame Adjovi Lolonion, à Pédo, à Nakoman, ministre de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Dans cette dynamique, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures et mis en œuvre avec ses partenaires plusieurs programmes et projets dans le but d'offrir à la fille les mêmes chances que le garçon de s'épanouir et de se former en faisant sienne la culture de l'excellence. Nous saisissons cette opportunité pour rendre un hommage bien mérité au chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sazimna Niasimbe, pour l'attention toute particulière qu'il ne cesse d'accorder à la situation des femmes et des jeunes filles dans notre pays. Pour renouveler la gratitude du gouvernement aux partenaires techniques et financiers et aux organisations de la société civile pour leur accompagnement, aussi bien dans les actions de promotion de l'excellence et du leadership de la fille que de la lutte contre toutes les formes de violence dont elle est victime. Le thème de cette année est « Ma voix, l'égalité pour notre avenir », ministre Adjovi Lolonion, à Pédo, à Nakoman. À travers ce thème, l'Organisation des Nations Unies appelle les parties prenantes, mondiales, régionales et nationales, à élargir les opportunités pour les filles afin qu'elles soient des actrices du changement et des concepteurs de solutions pour leurs propres défis. Elle les invite à investir dans le développement des compétences des adolescentes afin que les filles puissent être compétitives sur le marché du travail, mettre fin à la violence faite aux filles sous toutes ses formes et améliorer leur santé. Car l'accompagnement des filles dans leur formation et leur pleine aptitude à faire valoir leurs idées sont incontestablement les leviers de développement et de paix. Les activités à l'agenda de cette journée sont les causeries débat dans toutes les préfectures. La cérémonie apothéose a lieu ce vendredi. Les 50 meilleures filles au BPC de l'année 2019-2020 de l'inspection scolaire Golf Est seront récompensées. Merci à vous, Juliette Camden. Le nouveau ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, le professeur Akoda Yewadan, a entamé une tournée de prise de contact dans les différents départements dont il a la charge. Il était ce matin au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC. Les échanges avec les membres de la dite institution ont porté sur la présentation des membres et les objectifs du nouveau chef de la communication. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La cinquième bague de volontaires d'engagement citoyen du Grand Lomé en fin de mission a reçu ce matin des kits d'artisans. Ils sont au total 219 volontaires, dont 116 de la préfecture d'Agoyivé et 103 de la préfecture du Golfe. La cérémonie de remise s'est déroulée à la maison des jeunes à Amadahoumé. Marie-Claire Pagnon. D'une valeur de 53 millions de fonds CFA, ces dons sont constitués de 3 kits de bauderie, 44 kits de coiffure, 163 kits de couture, 4 kits de menagerie aluminium, 4 kits de soudure et 1 kit de mécanique à deux roues. Ces kits permettront de faciliter l'installation de ces jeunes artisans dans leur métier et de promouvoir l'auto-emploi. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme de développement communautaire en zone urbaine PDC-ZU exécuté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base Anadeb dans le but d'accompagner ces jeunes sur le plan socio-professionnel et de développer leur savoir-faire au profit de leur communauté, contribuant ainsi à l'économie locale et nationale. Autre sujet dans ce journal, la planification familiale. Les naissances trop nombreuses et rapprochées ou précoces constituent généralement un frein à l'épanouissement de la femme. Elle pose aussi un problème de santé maternelle et infantile au sein de la famille. La planification familiale offre l'opportunité aux couples de décider du nombre d'enfants voulus et de l'espacement des naissances. Les femmes du canton de Topli à Tabligo l'ont bien compris. Suivons leur témoignage. J'ai 30 ans et j'ai 5 enfants. Mon mari a accepté que je fasse la contraception. Et depuis, j'ai vu que je suis en bonne santé. Mes enfants aussi sont en bonne santé. Je vais à mes occupations. Quand je me suis mariée, mon premier enfant a eu 2 ans et demi avant que je ne tombe encore enceinte. Par après, il n'y a eu que 10 mois d'espacement entre les autres. Du coup, il y avait un problème de croissance. On en a eu jusqu'à 5. C'est après cela que j'ai adopté la contraception. Depuis pratiquement un an, je me sens libre. Je pratique des activités champêtres. Je fais du commerce. Et je suis financièrement autonome. Ces témoignages sont ceux de Béatrice Kounou et Afikou Agba Kossi. Elles sont clientes chez Sétoglou Kofi Rigober, agent de santé communautaire depuis 2016 à Afikou Kondji, dans le canton de Topli. Et il a été formé par la TBF pour servir de relais dans sa localité. Et pour Rigober, c'est une fierté de contribuer au bonheur des familles. Si une cliente vient chez vous, il y a des questions qu'il faut leur poser. Si c'est acceptable à l'ingestion, on la jette. Si vous voyez que A, il n'est pas accessible pour l'ingestion, donc on ne le refait pas. Il y a certains mots de tête là qui n'ont pas accès à cette ingestion. Il y a, attention, si il y a les deux pieds gros, qui n'ont pas accès à ceci. Très fier. Il y a certains qui reviennent à la maison, qui me donnent des légumes. Elles me félicitent aussi. Le journal Hélène Assabi. A l'étranger au Burkina Faso, une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues, selon des autorités locales, après l'attaque qui a visé un convoi de déplacés internes qui rejoignaient leur village d'origine dans la région du centre-nord. L'attaque a eu lieu dans la nuit, du lundi au mardi, et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés évoque au moins 25 personnes tuées. L'organe onusienne a condamné fermement cette attaque contre des civils. Aucune réaction officielle pour le moment sur cette nouvelle attaque qui a visé des civils. Le président Bissau-Guiné, Umaro Sissoko-Ambalo, a réagi hier à la décision unilatérale des autorités de Conakry de fermer les frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. A dix jours de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, la Guinée a bouclé ses frontières sans que le motif de cette fermeture soit officiellement connu. Et nous vous l'annoncions en titre après plusieurs reports. Le mini-sommet entre les chefs d'État de la RDC du Rwanda, de l'Ouganda et l'Angola s'est tenu par visioconférence hier. Initiateur de cette rencontre, Félix Tisekedi, a participé depuis la ville de Gaumont frontalière avec le Rwanda. Plusieurs sujets étaient au menu, mais des questions sécuritaires ont pris une grande part dans les échanges. Édouard Sonon. Les quatre dirigeants disent vouloir éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs et particulièrement en RDC. Même si aucune décision majeure n'a été communiquée, à l'issue de ces discussions qui auront duré près de trois heures, Félix Tisekedi, Chuao Lourenço, Paul Kagame et Yori Museveni ont cependant exprimé leur volonté de renforcer les mécanismes sous-régionaux existants afin de couper les forces négatives des sources de financement. Certains groupes armés actifs en RDC comme les ADF, les FDLR, les Red Tabara et d'autres mouvements ont des origines et ou des attaches soit au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Ces trois pays sont également accusés par l'opposition congolaise et la société civile de servir de point de sortie des minerais exploités illégalement en RDC. À ce sujet, les quatre chefs d'État ont affirmé leur volonté de lutter conjointement contre les réseaux mafieux régionaux et internationaux qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Les experts et les ministres des Affaires étrangères ont été responsabilisés afin de proposer les modalités pratiques des résolutions adoptées au cours de ce mini-sommet. Un couple français a été interpellé début octobre à Limoges avec en sa possession 20 000 euros en billets moisis. Des billets qui viennent du stock pillé de la banque centrale de Benghazi en Libye fin 2017. À l'époque, le centre-ville où est situé l'établissement avait été repris aux islamistes par les forces de Kadhafi Haftar. Et des témoins accusent le fils de l'omphore de l'est du pays de s'être emparé de ces liquidités qui affluent depuis en Europe. L'argent moisis circule en France et en Allemagne, provient donc très probablement à l'origine de la banque centrale de Benghazi. Reste à savoir comment il est arrivé là. En Asie, on craint maintenant la double pandémie alors que l'épidémie de pneumonie virale semble pour l'instant contrôlée en Chine. C'est la grippe qui inquiète les Chinois et la demande pour un vaccin anti-grippal n'a jamais été aussi forte. Sport football, plusieurs matchs à Bicot retiennent l'attention depuis mercredi. Des pays comme la France, le Mexique, la Pologne et la Zambie se sont bien comportés. Théophile d'Andako. Avec un large score de 7 buts à 1, la France a triomphé de l'Ukraine. Tolisso, Griezmann, Mbappé ont notamment été l'habiteur. Même nette performance, 6 buts à 0 d'Italie face à la Moldavie. El Charaoui a réussi le doublé. Toujours en Europe, l'Allemagne a réalisé le nul 3 buts partout contre la Turquie. La Pologne réussit 5 buts à 1 contre la Finlande. Enfin, la Hollande a perdu sur ses propres installations, battue par le Mexique, 0 buts contre 1. Sur le continent africain, victoire du Cap Vert, 2 buts à 0 face à Andorre. La Zambie réussit 1-0 contre Malawi. Voici les rencontres au programme ce vendredi. Bikina Faso, RD Congo, Congo, Gambie, Japon, Cameroun, Kenya, Zambie, Mauritanie, Sierra Leone, Tunisie, Soudan, Mali, Ghana, Maroc, Sénégal et enfin Nigeria, Algérie. Le match Togo-Libye prévu ce vendredi a été annulé. Concernant toujours le Togo, Loïc Bessilé et Étienne Aménido ont été autorisés par la FIFA pour porter le maillot togolais. En effet, ces deux binationaux, français et allemand, ont joué pour les moins de 16 ans et moins de 18 ans pendant qu'ils portaient la nationalité allemande et française. Bessilé joue actuellement dans le club Bordeaux en Ligue 1 française. Aménido, de son côté, évolue en deuxième division allemande au poste d'attaquant. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La journée internationale de la jeune fille sera observée le 11 octobre prochain. Au Togo, l'événement est célébré par anticipation demain. La ministre en charge de la promotion de la femme invite les filles à être des promotrices de changement social. Et puis, promotion de l'auto-emploi au Togo. 219 volontaires d'engagement citoyens du Grand Lomé en fin de mission ont reçu des kits d'artisans ce matin. C'est dans le cadre du programme de développement communautaire en zone urbaine. Sensibilisation coronavirus. Le coronavirus est plus que prison dans toutes les localités. Nous devons redoubler de vigilance pour éviter sa contagion même à domicile. Alice Berthe Baranda. La propagation du coronavirus est croissante dans les pays, malgré la guérison de certaines personnes. Ceci nous invite à la prudence dans tous les lieux publics comme à domicile. Les parents jouent un rôle central dans le bien-être de tous les membres de la famille, d'où la nécessité de faire attention à tout à la maison. Docteur Tosakoku de la cellule de riposte contre le COVID-19 nous interpelle. Il est recommandé quand même une distance entre les personnes, même en famille. Il ne faut pas approcher l'autre de moins de 1 mètre. D'éviter le contact étroit et de respecter les mesures barrières. Que faire, docteur, lorsqu'on se parle entre nous en famille ? Quand vous parlez, il faut vous protéger, il faut protéger l'autre. Mettez une bavette pour éviter que vos salives ne tombent sur l'autre. Et il faut que ce soit réciproque. Et quand le membre de la famille tous, par exemple, est ternu dans ces conditions, il ne risque pas d'éclabousser l'autre. Ou bien vous toussez dans le creux du coude. Ça a été dit. Et le lavage des mains, parce que le virus séjourne sur les surfaces plusieurs heures. Dites-nous, quelles sont les surfaces susceptibles à domicile de nicher le virus du corona ? Sur les rampes d'escalier, sur les tables et autres, le risque est toujours là. Mais la mesure phare, c'est de se laver les mains systématiquement. Mettons en pratique tous ces conseils pour mieux nous protéger contre le virus du corona. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada